En ce 5 août 1912, on peut dire que les voyages forment la jeunesse. On pourrait même ajouter qu'ils confèrent une éternelle jeunesse. J'en veux pour preuve le caractère allègre, prime sautier, la verve amusante et amusée, la bonne humeur, la belle santé de l'illustre maître, M. Camille Saint-Sens, qui malgré ses 76 ans, parcourt sans relâche le monde afin de voir du pays. Cette année encore, il accomplit une randonnée formidable d'environ 25 000 km en 7 mois. Salut ville charmante, salut hôtes incomparables, salut artistes mes frères. Allô ? M. Astruc ? Ah oui, parlons-en, j'ai bien le temps d'aller à 5e et de me reposer. Arrivée de Londres hier, je repars demain pour Royan, puis ce sera Orange, Pézenas. Je reviendrai passer 3 ou 4 jours à Paris et repartirai pour Stockholm. Espérons que je n'aurai pas ce temps-là. Embrassez bien pour moi votre maman. Mais il ne faut pas rester à la ville si l'on veut goûter le charme de l'Algérie. Il faut prendre la ligne d'Alger à Oran et voir la campagne. Les blés, les vignes couvrent d'immenses étendues. Tout respire la vie, l'abondance, la fertilité d'une terre puissamment nourricière. Ensemble, on va voir la force à la terre puissamment nourricière. Ensemble, on va voir la vie, l'abondance, la fertilité d'Algérie. ...